L'ouverture de la chasse a lieu dimanche prochain, 23 septembre, pour toutes les espèces, sauf pour le lièvre qui n'ouvre que le 14 octobre et qui est soumis à un plan de chasse, comme le chevreuil d'ailleurs. Le grand gibier du meilleur général se porte plutôt bien, chacun peut le constater dans nos campagnes. Le petit gibier, c'est un petit peu différent. On a le lièvre qui est en plan de chasse et qui est plutôt en voie de développement. Le faisant aussi, il y a des efforts de fait en termes de gestion. Par contre, d'autres espèces comme le lapin de garenne ou les perveries, elles souffrent beaucoup plus de la situation et des changements de milieu qui ne lui sont pas favorables. Ça a une incidence au nom de chasseur du coup ? Alors oui, ça a une incidence parce que c'est vrai que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne renouvellent pas leurs permis, en dehors de l'âge et la santé. Alors aujourd'hui, on est à 7700 permis à peu près en Mayenne, donc en légère baisse tous les ans un petit peu. Pour le monde agricole, l'un des principaux problèmes restent les sangliers. Où est-ce qu'on en est actuellement en termes de prélèvements ? Alors, donc l'an dernier, on avait une année record en nombre de sangliers puisqu'il y a eu un prélèvement de 3573 sangliers. Aujourd'hui, la tendance, on pourrait penser qu'on a moins d'animaux sur le terrain. Ça se traduit notamment sur moins de dégâts dans les céréales cet été. Un peu moins que les deux dernières années, semble-t-il, dans les maïs en silage. Il y a ce qu'on appelle les battus anticipés depuis le 15 août qui ont été très très nombreuses et donc on a des prélèvements quand même inférieurs à ces deux dernières années. Donc on peut penser que l'effort de régulation de l'année dernière porte ses fruits cette année et la population de sangliers semble déjà avoir baissé sérieusement. Je rappelle quand même qu'en 30 ans, on est passé de 250 unités à 3700 prélevés par an sur les départements, dont une augmentation de 1200 prélèvements de 2017 par rapport à 2016. Un autre point qui est inquiétant, mais la peste africaine, le sanglier est un excellent vecteur pour propager la maladie. Donc c'est d'autant plus préoccupant quand les populations sont nombreuses. Et donc au niveau du département, pour revenir sur le plan départemental, pour la campagne qui s'ouvre, le sanglier est complètement ouvert, sans prélèvement et en entier, donc il est limité tout simplement, avec un rallongement, la chasse d'un mois, à savoir sur mars 2019. Quel conseil on peut donner aux chasseurs ? On parle de tirer deux sangliers, il faut aller au-delà, il faut... Alors il n'y a plus de PMA en Mayenne, ce qui veut dire que les prélèvements ne sont pas limités dans le nombre, le jour où il faut chasser, donc lorsque les animaux sont à prélever et qu'il y a des densités importantes dans certains coins, eh bien il n'y a pas de limite, il faut prélever les animaux, parce que c'est une espèce qui est capable de se reproduire facilement et rapidement. Il y a d'autres nuisibles aussi ? Alors on a... Oui, en ce moment il y a le classement de certaines espèces nuisibles qui ne sont pas sans conséquence pour le monde agricole, je pense à certains, aux corbeaux freux par exemple, ou aux étourneaux, qui sont des espèces qui peuvent poser des problèmes au monde agricole, notamment sur les semis ou sur les silos pour les tourneaux. Par rapport aux nuisibles, la réglementation est en train de changer. Il faut savoir que les nuisibles aujourd'hui, il n'y a pas d'animité de verser aux gens qui subissent des dégâts. Moi j'invite tous les gens qui subissent des dégâts par les nuisibles à faire une déclaration du montant des dégâts estimés à la Fédération des chasseurs. Donc c'est indispensable pour qu'ils tiennent quand même la pression sur ces espèces-là qui se développent très facilement, qui n'ont pas de prédateurs. On prend par exemple le cas du renard. Le renard n'a aucun prédateur. Si c'était une espèce qui sort de la catégorie nuisible, on ne pourrait plus le chasser comme on le fait maintenant. On a un réseau quand même qui est efficace dans le département. Toutes nos communes ont des associations de lutte contre les nuisibles et donc je pense qu'il faut largement diffuser auprès de nos délégués communaux en ce qui concerne ce dossier-là. Si les gens ont subi des dégâts sur ces espèces-là, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent aller sur notre site chasse53.fr, où ils peuvent remplir une fiche de déclaration de dommage sur les trois dernières années pour nous signaler toutes ces informations-là et qu'on puisse étayer un dossier de demande de classement nuisible. Ça permet d'avoir une bonne connaissance de la situation et de l'impact sur l'activité humaine de ces espèces-là. Et puis dimanche matin, il y aura des chasseurs, il y a aussi des promeneurs, des vététistes, plein de gens dans la nature en moyenne. Comment ça se passe tout ça ? Eh bien, il faut partager la nature. Même si on est beaucoup dans le domaine de la propriété privée en moyenne, il y a des gens qui peuvent être égarés ou qui sont sur une propriété privée sans en avoir franchement l'autorisation. Il faut rester courtois avec ces gens-là. Il faut partager et puis leur expliquer un peu la situation, leur expliquer qu'effectivement ils sont sur une propriété privée et qu'il y a une chasse sur le lieu. Donc par sécurité, leur demander de respecter la propriété privée. Merci. 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 Merci.